Quand on cherche aujourd'hui des techs seniors, c'est très compliqué. Donc chez EZ, on n'essaie pas de trouver ces perles rares, on essaie plutôt de les créer nous-mêmes. Donc on engage beaucoup de gens qui sortent de l'école, on investit énormément, on leur donne plein de perspectives et je pense que c'est ça quelque part notre arme, notre meilleure arme dans cette guerre des talents. Il y a en permanence des postes où c'est vraiment compliqué. En même temps, ça ne sert à rien, je trouve, de chercher pendant 12, parfois 18 mois le même profil. À un moment donné, on doit se remettre en question, on doit changer, on doit trouver d'autres solutions. Voilà, donc on doit être créatif. En même temps, quand on est créatif, on finit par trouver des solutions et par quand même trouver les personnes qui peuvent nous aider à relever ces défis. Il y a un moment donné, effectivement, suite à cette pénurie, il y a des projets qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne peut pas faire à ce moment-là. Donc c'est plutôt le fait de postposer. À un moment donné, quand on investit dans nos produits, il faut les gens pour faire ces développements-là. Donc c'est là qu'on doit peut-être un peu ajuster notre roadmap. En même temps, pour une société où quand on entreprend, c'est toujours comme ça. Il y a un contexte avec lequel on doit tenir compte. Aujourd'hui, c'est ce contexte-là. On va finir par trouver des solutions. Je ne m'inquiète pas trop par rapport à ça. Donc c'est là qu'on doit donner des solutions. Je ne m'inquiète pas trop par rapport à ça. Je ne m'inquiète pas trop par rapport à ça. Malgrépuennes. Pas trop par rapport à ça. Je ne m'inquiète pas trop par rapport à ça. Je ne m'inquiète pas tellement fort par rapport à ça. Je ne m'inquiète pas.